Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'Etoiles de Midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de Midi. Alors là, ça y est, j'ai trouvé un nouveau truc, parce que Bébé Requin, la danse, voilà, donc Chante et Danse, Animal Song, Ping Fong, chanson pour les enfants, a été vue par plus de 10 milliards, quoi, ils ont fait 10 milliards de vues sur YouTube, c'est la première fois, donc ça y est, je vais faire des chansons pour les enfants, parce que, en plus, j'ai écouté la chanson, c'est Bébé Charte, après, donc, il dit Maman Charte, Bébé Charte, Grand-Père, etc., c'est tout, il dit rien d'autre, voilà, donc, bon, ben, il faut que, bon, voilà, il faut faire des chansons comme ça pour les enfants, avec des tronches de chinois, parce qu'ils sont beaucoup à regarder, et puis, normalement, ça devrait cartonner, rendez-compte, donc, il a 32 millions de likes, donc, et puis, 10 milliards, pardon, de vues, je trouve ça énorme. Bon, allez, sinon, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même, hé, 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 Jean-Luc Reichman, bon, ben, le maître de, attendez, en plus, aujourd'hui, ils ont commencé l'émission, mais il était genre, quel heure il était, il était, moins 10, d'habitude, c'est moins 5, non, là, c'était moins 10, bon, ben, j'ai raté un petit peu, mais bon, c'est pas grave, hein, donc, au coup d'envoi à la première question au cinéma, de quel agent secret britannique, est-il le supérieur hiérarchique, donc, bien sûr, c'était James, James Bond, my name is Bond. Donc, après, vous aviez, donc, Alexis, qui était venu avec son ami Lucas, et c'est drôle, parce que je pensais que c'était une fille, et donc, c'était bien un garçon, donc, bon, ben, ok. Alors, qui déclare à sa femme, je ne... dans Je Nouveau, Toi et Moi, pour le reste du temps, dans son titre, Toi et Moi, donc, c'était Florent Pagny. Après, alors, vous aviez cette personne, voilà, donc, qui s'appelle Mickaël, très sympa, 19 ans, qui s'était vraiment fait chier, et donc, il s'était exercé pour les 12 coups de midi, donc, en plus, il a écrit un bouquin sur les mots, en plus, il a... voilà, donc, c'est quelqu'un qui semblait, comment dire, vraiment très fort, et je me suis dit, oulala, alors, moi qui ai fait une vidéo en disant que le prof de philo, c'était le nouveau grand maître de midi qui va rester longtemps, quand j'ai vu arriver Mickaël, je me suis dit, oulala, ça pue du cul, et donc, il était venu avec ses amis, donc, bonjour à tout le monde, la question, quel diplôme unique au monde est proposé par l'université de Kiev depuis la rentrée 2021 ? Eh bien, c'était un diplôme ticotoc, ensuite, eh bien, vous aviez la fille, je n'ai pas noté son prénom, je suis désolé, je vous en verrai après, qui était venu toute seule, donc, voilà, quelle révélation Amir a-t-il récemment faite au sujet de son audition, donc, c'était qu'il avait... il était sourd d'une oreille, ensuite, pour le maître de midi, avec qui l'écrivain, voit-on les romans, stupeur et tremblement, hygiène de l'assassin, donc, c'était Amélie Nothomb, ensuite, dans quelle pièce de la maison provoque-t-on souvent, sans le savoir, des réactions de Maillard, donc, il a dit, la cuisine, donc, c'était ça, je crois, tout à fait, ensuite, bah, il a parlé de Twitch, alors, franchement, alors, Twitch ou TikTok, il faudra vraiment que je m'y mette, je ne connais pas du tout, bon, passons, ensuite, que des cryptes, que des cryptes, pardon, l'application tablie, donc, c'était l'humour des chats, donc, voilà, ensuite, pour Virginie, si vous avez, excusez-moi, je n'avais pas donné le bon prénom, en 2016, quel film a fait, a fait des vagues entre Biarritz et Tahiti, donc, c'était Point Break, donc, sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge, dit duel, donc, elle a pris, Alexis en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente, qui figure dans le titre du plus long roman d'Alexandre Dumas, donc, il a dit Les Mousquetaires, et en fin de compte, c'était les Mohicans de Paris, je crois, donc, voilà, donc, nous avons perdu Alexis, et donc, ensuite, eh bien, Virginie a montré le doudou de son fils-fils, qui s'appelle Iban, alors, ça y est, c'est vrai, elle a appelé son fils Iban, bon, comme vous savez, Iban, c'est le truc bancaire, là, donc, bon, c'est pas super, super, mais bon, voilà, en plus, elle avait connu, comment dire, son chéri, sur une plage de l'île Maurice, je ne sais plus comment ça s'appelait, je crois que c'était Grand-Bey, comment dire, je ne sais plus où j'étais, moi, c'était où il y avait l'hôtel, Beachcomber, je ne sais plus quoi, c'est, franchement, il est Maurice, c'est vraiment très joli, bon, passons, ensuite, donc, Virginie, Laurent, et Michael, se sont retrouvés en coup par coup, alors, qui a autant de pâtes que de lettres dans son nom, donc, la mauvaise réponse, c'était le dendrobate, donc, voilà, donc, comme disait mon père, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, ensuite, quelle invention gastronomique est liée à un ou une ecclésiastique, et bien, la mauvaise réponse, c'était le Saint Honoré, et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse, ensuite, qui a vécu plus de 75 ans, et là, la mauvaise réponse, c'était, c'était, et bien, c'était Léonard de Vassy, donc, sur cette question, et bien, Virginie est repassée au rouge, qui dit rouge, dit duel, elle a pris Michael on duel, qui est tombé sur une question assez simple, quel joueur est surnommé, caveman, c'est-à-dire l'homme des cavernes, par les anglais, donc, bien sûr, c'était, c'est bien, tiens, charbon, donc, ensuite, et bien, Michael et Laurent sont retrouvés, donc, pour le coup fatal, alors là, je me suis dit, oulala, comme je vous ai dit, donc, le Michael, je le trouvais assez fort, et le Laurent, je le trouve un peu, c'est-à-dire que, bon, le fait qu'il soit prof de philo, je pensais que, et en fin de compte, j'ai l'impression que, que pas vraiment, bon, bah, passons, sinon, par rapport, donc, au coup fatal, ça commençait par une question, quel groupe britannique, surnommait-on les 4 garçons dans le vent, donc, bien sûr, c'était les Beatles, donc, ça, c'était pour Laurent, et ça, à qui doit-on la chanson, Brave Margot, et je me suis dit, putain, il commence par une question difficile, donc, c'était Brassens, en plus, il était fan de Brassens, donc, bravo, et puis ensuite, après, c'est à vous de voir, quelle activité sanglante, inspirée au passo-duble, ses mouvements, ça, je ne savais pas, ni Laurent, c'était la corrida, ensuite, comment s'appelle le vagabond, au curtain, incarné par Charlie Chaplin, super, c'est super connu, c'est Charlot, donc, il n'a pas trouvé Charlot, bon, passons, ensuite, selon la fontaine, quel animal apprend à ses dépens, que rien ne sert de courir, il faut partir à point, donc là, c'était le lièvre, donc là, le prof l'a trouvé, d'accord, et là, comme on peut voir, donc, d'un côté, il y avait 54 pour Mickaël, et 37 pour le prof, quel rappeur s'est fait connaître avec le tube, I know you want me, donc là, ça ne commençait pas bien pour Mickaël, parce que ça commençait par une question difficile, quel est le métier de Christophe Soumyon, donc, si tu ne joues pas aux courses, tu ne dois pas connaître, donc, c'est un jockey, donc, vous voyez, donc, là, il a eu des questions super dures, Mickaël, après, dans son nom complet, quel adjectif qualifie la jipaète, donc, ça, c'était pour le maître de midi, donc, il n'a pas trouvé, c'est la barbe, je crois, en quelle couleur voit-on la vie, lorsqu'on ne voit que le bon côté des choses, donc, ça, c'était pour le maître de midi, donc, la vie en rose, bien sûr, quel grand pont peut-on emprunter, arrive-du-plage, rendez-compte, ça, c'était la question pour Mickaël, attendez, foutage de gueule ou pas, ensuite, quel réalisateur joue de la clarinette, au sein de son groupe, The New Orleans Jazz Band, donc, ça, il ne connaissait pas, c'était Woody Allen, ensuite, quelle coiffure au nom de fruit, est indissociable, d'Élise Passlet, donc, bien sûr, c'était la banane, et donc, là, comme on peut voir, ils étaient presque à égalité en temps, donc, ils ont balancé la pub, gna 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 gna, retour de pub, alors, on s'est dit, alors, on va voir, quel genre de question va avoir le maître de midi, quel nom porte la rue la plus animée, la plus touristique et la plus célèbre de Barcelone, donc, bien sûr, c'est les remblasses, donc, il a eu du mal à trouver, mais il l'a quand même trouvé, donc, ça, c'était le maître de midi, et après, c'était la question pour Mickaël, dans les sept mercenaires, qui joue le rôle de quel verra le chef des bandits ? Euh, non, mais attendez, foutage de gueule, non, bon, passons, après, quelle nationalité attributons l'épilation du maillot, donc, bien sûr, c'était brésilien, de quel pays vient Sian, est-elle la capitale, donc, il n'a pas trouvé, ça, c'était pour le maître de midi, c'était donc le Laos, dans quelle série croissons-t-on les personnages, alors ça, c'était un pareil, ça, c'était une question pour Mickaël, dans quelle série croissons-t-on les personnages, d'Amanda Woodward, Billy Campbell, et Alison Parker, franchement, eux, ne connaît pas, et ensuite, comment surnom-t-on le stade dans lequel évolue l'équipe argentine des Mokias Junior, voilà, donc, que des questions super dures pour Mickaël, et puis à la fin, donc, moi, je trouve qu'il y a eu vraiment arnaque, franchement, je trouve que Mickaël s'est fait arnaquer, quand vous, vraiment, si vous allez sur mytf.fr, vous pouvez voir le replay du, comment dire, du coup fatal, et je vous jure que Mickaël a eu plus de questions difficiles que Laurent, comme je dis, j'en veux pas du tout à Laurent, moi, je m'en fous, comment dire, après, il m'en dit, ah, t'es jaloux, franchement, j'en ai rien à foutre, mais ce que je veux dire, c'est que je, franchement, comment dire, on va dire qu'aujourd'hui, j'étais plus pour le maître de midi, donc pour Laurent, pourquoi, parce que, comme j'avais fait une vidéo en disant qu'il allait rester longtemps, s'il était éliminé aujourd'hui, je passais encore pour un con, et là, en fin de compte, eh bien, j'ai vu que, en fin de compte, bah, Mickaël s'est fait arnaquer, donc, bah, en plus, c'est super rigolo, je vous jure que c'est vrai, ça, c'est le t-shirt que j'ai fait ce matin, parce que, bon, j'ai vu, comment dire, un truc qui était sur un mur, en parlant de chez moi, tiens, je parle de la photo, et en faisant ce, en voyant ce truc, je me suis dit, tiens, j'en ferais bien un t-shirt, donc, voilà, c'est le t-shirt, faut pas prendre les cons pour des gens, donc, voilà, bon, bah, c'est pas grave, après, par rapport au coût de mètre, dans quoi est fait un nuage, que l'on voit dans le ciel, donc, il a dit de la vapeur d'eau, bon, eh bien, c'était des goudelettes d'eau, donc, bon, bah, il a perdu une étoile et un zéro, quel numéro national permet de contacter le SAMU, donc, c'était le 15 qui était au milieu, voilà, quel type de pâte utilise-t-on, faut préparer un crumble, donc, il a dit la pâte brisée, je crois que c'était sablé, je crois, donc, là, il a encore perdu une étoile et un zéro, quel grand musée parisien a inauguré en 2012 une antenne dans la ville de Lens, donc, bien sûr, c'était le Lover, le Louvre, et puis ensuite, quel est le poids du cartable des élèves du CM1, pardon, à la sixième, donc, bah, lui qui est prof, bah, normalement, on doit dire qu'il connaît, donc, il a dit 7 millions, 5 millions, n'importe quoi, 5,5 kg, et en fin de compte, eh bien, c'était 8,5 kg, donc, bah, voilà, donc, du coup, il a gagné Walou, Potzob, Nakash Walou, comme ils ont dit un jour dans une émission, donc, voilà, après, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors, là, je sais pas si vous voyez, en haut, à droite, alors, je sais pas si c'est une raie, franchement, j'ai essayé d'agrandir, regardez, alors, on dirait une raie, on dirait un, ouais, non, je crois que c'est une raie, ou bien c'est un engin spatial, donc, alors, je parle poisson, franchement, donc, tout ça, c'est, franchement, c'est vraiment énigmatique, je suis pressé de voir l'étoile mystérieuse, parce que, bon, moi, j'étais parti hier sur De Maxima, là, mais franchement, je le sens pas, l'histoire du poisson, tout ça, etc., donc, bon, on verra bien, hier, on m'a dit, j'ai vu sous la vidéo, on m'avait dit, Samuel Jackson, donc, bon, on verra bien, donc, voilà, sinon, pour finir les t-shirts, faut pas prendre les cons pour des gens, et je vous jure, c'est les t-shirts que j'ai fait ce matin, donc, avant l'émission, et puis après, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, voilà, donc, sur le site tropmunion.com, ah oui, il y a une petite réduite avec le code étoile en minuscule, et sinon, ben voilà, 11 000 euros pour le maître de midi, bon, ben voilà, quoi, je suis déçu, quand même, je pensais vraiment que le fait qu'il soit prof de philo, je pensais qu'il allait être, comment dire, plus cultivé sur plein de sujets, et en fin de compte, ben je suis déçu, donc voilà, puis je suis aussi déçu, parce que je pensais qu'ils allaient nous sortir des trucs de philosophie, etc., puis en fin de compte, ben pas trop, quoi, bon ben c'est pas grave, allez, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, allez, bye bye.